Thérèse, toi en tant qu'agricultrice, est-ce que l'arbre a déjà une place importante dans ton mode de production ? Alors oui, bien sûr, et je voudrais faire référence à Rudolf Steiner qui a donné les fondements de l'agriculture biodynamique et donc c'était lors d'une grande rencontre il y a presque 100 ans, il y aura 100 ans l'année prochaine, c'était des chefs d'exploitation d'agriculteurs de grands domaines en Europe et en fait il a donné donc les indications et il y a quatre grandes indications pour la biodynamie donc qui sont en fait l'organisme agricole et dans l'organisme agricole c'est un équilibre entre les animaux et les cultures et donc parce que les animaux vont donner le fumier qui va permettre de faire des composts et de nourrir les sols et les cultures, les prairies vont permettre de nourrir les animaux donc trouver cet équilibre c'est la notion d'organisme agricole ensuite il y avait aussi des préparations qu'on pulvérise, il y a deux préparations une à base de silice et une à base de bouse de corne et elles sont là pour fortifier les plantes à pousser et il y a des préparations à base de plantes médicinales qu'on va introduire dans le tas de compost et qui vont permettre au tas de compost d'avoir une très bonne évolution et de pouvoir apporter la vie dans ce tas de compost cette vie qu'on aura apportée dans le tas de compost et bien après quand on va mettre le compost dans le sol c'est un peu comme le vin pour le pain ça va apporter la vie au sol et ça c'est une notion très importante et enfin il y a des rythmes cosmiques et donc l'agriculture biodynamique tente de travailler avec les rythmes cosmiques pour avoir leurs influences les plus favorables pour avoir une bonne production agricole et enfin Rudolf Steiner dans cette grande rencontre qui a eu lieu il y a 100 ans il a donné 8 conférences auprès d'agriculteurs et de gens qui connaissaient l'agriculture et la 7ème conférence c'est vraiment une conférence sur l'arbre donc l'importance de l'arbre à la fois pour la planète entière mais dans ce cours là c'était pour l'agriculture et avoir conscience de l'importance de la forêt pour l'équilibre agricole toi tu as toujours été en biodynamique ? alors oui quand j'ai démarré c'était en 85 il y a bientôt 40 ans donc j'ai tout de suite pratiqué l'agriculture biodynamique l'agriculture biodynamique en me disant je verrais bien, je ne connaissais pas je vais tenter, je vais expérimenter aussi par bon sens, donc pour faire le lien aussi avec l'arbre les terrains qu'on a eu à cette époque là du coup c'était des terrains, c'était plat il n'y avait pas un arbre et spontanément on a planté des arbres tout le long des chemins donc on a dû planter à peu près 200 arbres et diversifier pour bien sûr pour la biodiversité et depuis on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux beaucoup plus d'insectes et aussi pour créer un paysage comme une protection autour des parcelles donc toi tu as vraiment vu un changement ça a apporté des choses en particulier qu'est-ce que tu as pu constater ? oui, alors ce que je peux constater c'est qu'il y a vraiment une bonne évolution des sols, de la structure des sols un très bon état sanitaire des cultures je n'ai pas besoin d'acheter de produits de traitement aucun produit de traitement une bonne évolution des têtes de compost une bonne évolution des sols et surtout donc des produits d'une bonne qualité sanitaire et ce qui fait qu'en fait les consommateurs apprécient beaucoup et donc c'est facile d'écouler sa production et au niveau de l'eau ici c'est vrai qu'on est ces derniers étés là ça a été vraiment critique je dirais la situation pareil, tu imagines que tu vois une différence ou qu'il y a un impact direct ? alors bon en plus ça fait longtemps que je pratique l'agriculture bio et biodynamique et donc ça m'a permis de préserver mes sols et même d'améliorer la qualité du sol et comme tout à l'heure j'ai évoqué l'importance des composts et donc le compost qui vient nourrir le sol et en termes de sol on parle de complexe argilo-humique donc le lien entre l'humus, ces composts et les argiles et le fait d'améliorer la structure des sols fait qu'aussi les sols ont une meilleure rétention en eau ils peuvent mieux capter l'eau et mieux la retenir cette eau et donc effectivement de pratiquer cette agriculture biodynamique permet d'éviter des excès soit en termes de stress hydrique soit en termes de trop d'eau donc quand tu dis voilà agriculture en biodynamie il y a tout le travail sur les composts mais il y a vraiment la présence de l'arbre qui a toute sa place quoi oui la présence de l'arbre qui a toute sa place Ernst Dürcher parle même de ça serait bien que sur chaque ferme il y ait un arbre vénérable et en fait je me dis bon moi j'ai jamais parce que j'avais toujours le souhait de planter un chêne mais bon ça j'ai jamais fait mais en fait on a un très très grand érable là sur les parcelles alors que je me dis je vais aller le regarder un peu mieux encore et ce que je veux dire aussi donc d'avoir conscience de l'importance aussi et ça Rudolf Steiner l'a indiqué il y a 100 ans déjà de l'importance des forêts et en fait c'est vrai que là où je suis il y a beaucoup de forêts qui m'entourent et des forêts de grande qualité et d'avoir en conscience que l'impact des forêts sur l'équilibre de la planète les experts en parlent et le montrent très bien mais aussi donc sur l'équilibre de l'agriculture et puis j'ai envie de dire d'une manière encore plus détaillée sur l'équilibre de l'être humain c'est important pour nous pour nous êtres humains d'être dans on apprécie beaucoup d'aller se promener dans une forêt ou de se mettre à l'ombre d'un arbre plus largement je voudrais dire que les méthodes d'agriculture biodynamique ont permis des productions vraiment équilibrées et de pouvoir bien nourrir les hommes parce que c'est ça l'importance de l'agriculture c'est bien nourrir l'homme et aussi ce que je voulais dire aussi c'est que ça permet aussi une régulation des insectes et des maladies et comme je le disais tout à l'heure sans avoir à utiliser des produits de traitement et donc ça peut vraiment être c'est pour moi vraiment une joie intérieure que de pouvoir faire une agriculture qui est respectueuse des sols respectueuse de l'homme respectueuse de l'alimentation des hommes tout en étant en lien avec la nature qui m'entoure et dans le respect de la nature qui m'entoure et c'est vraiment une richesse intérieure et une joie intérieure Est-ce que tu penses aujourd'hui l'agriculture c'est un monde qui est compliqué les agriculteurs et c'est dur pour eux c'est très dur Est-ce que tu penses qu'à travers la gros foresterie ça peut vraiment redonner un nouveau souffle à l'agriculture que ça peut redonner le sourire et faciliter un peu la vie aux agriculteurs Ernst, tu parles d'une agriculture jubilatoire tu penses que ça peut vraiment aider à ce niveau-là aussi ? Alors je pense qu'en effet c'est très très important de repenser et avoir en conscience l'importance de la place des arbres pour l'agriculture en particulier et donc vraiment d'aller faire des recherches sur l'agroforesterie c'est très important après c'est justement arriver à trouver les équilibres à mettre en place parce que c'est subtil, c'est intime et c'est pas évident on peut en mettre trop ou pas assez bon dans des zones chaudes si on a des arbres ils vont apporter de l'ombre ça peut être important pour justement favoriser cette biodiversité et en particulier comme le disait Rudolf Scheiner parce que les arbres vont permettre aux oiseaux de venir parce que sans arbres en fait il n'y a pas d'oiseaux les oiseaux ils font leur nid dans les arbres et donc tout ce que peuvent apporter les oiseaux dans l'équilibre aussi de la nature et en particulier de l'agriculture les oiseaux, les insectes, les papillons, les larves on va essayer de tous avancer ensemble et comme elle dit Marie-France c'est à travers la collaboration, l'entraide et puis en avançant tous ensemble qu'on va y arriver je trouve que l'analyse de Marie-France est vraiment très pertinente et effectivement les agriculteurs ont besoin d'aide je crois qu'elle a vraiment vu ça parce que c'est pas facile c'est pas facile de changer de paradigme le travail quotidien est aussi une lourde tâche et donc de planter les arbres ça n'a pas de répercussions à court terme c'est toujours à moyen et long terme et qu'on puisse venir aider les agriculteurs à planter des arbres et bien je pense que c'est vraiment une initiative une noble initiative avec les enfants en plus Merci beaucoup Thérèse Merci à toi Laetitia merci pour ton engagement pour faire révéler toutes ces belles initiatives de toutes les personnes que tu as interviewées Je ne fais pas grand chose mais juste je relaie toute cette belle énergie donc merci Merci Laetitia Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada